... Jacques Rancière a publié cette année deux livres. Un, à la fabrique, qui s'appelle « En quel temps vivons-nous ? » et qui est un livre clairement politique. Et l'autre, aux éditions du Seuil, qui s'appelle « Les bords de la fiction » où il est question quasi exclusivement de romans. De romans, ça va de Balzac à Zewald, de Stendhal à Virginia Woolf. Enfin, c'est un livre sur la littérature, clairement. Donc, politique et littérature. Et Nathalie, de son côté, le dernier livre important qu'elle ait publié s'appelle « Que faire des classes moyennes ? » Et on peut dire que dès ce titre, on se rend compte que c'est un livre politique. Et elle va publier à la fabrique au mois de mars. C'est un moment de publicité gratuite. Un livre qui s'appellera, qui s'appelle déjà « Ultra Proust » et qui est une lecture, sa lecture, une lecture de Proust, de Baudelaire et de Nerval. Donc, des deux côtés, littérature-politique, politique-littérature, je crois que c'est un bon paysage pour faire un débat intéressant. Alors, en fait, on n'a pas vraiment préparé. Non, mais c'est mieux. Si on prépare, c'est raide après. Alors, c'est un texte qui est sorti dans les années 10, un livre publié à la fabrique en 2014. Et au départ, le texte s'appelait « Les pauvres ». Et puis, comme je ne décide jamais rien avant d'écrire, je ne fais pas de plan, je ne sais pas vraiment où je vais, ou en tout cas très vêtement, Très vite, je me suis aperçue, je vais lire le début, donc vous allez tout de suite comprendre, que les pauvres, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas attaquer par le substantif. D'ailleurs, je crois que je ne peux pas, à l'écriture, au travail, attaquer directement ni par le peuple, ni par les pauvres, ni par la plèbe, ni par l'un des quasi-synonymes dont on va peut-être évoquer la trace tout à l'heure. Et le vrai problème qui a fait commencer l'écriture, c'est celui des prépositions. Donc, en fait, le texte est passé de « les pauvres » à « les prépositions ». Donc, ce que je vais vous lire, c'est le début de « les prépositions ». Pour les pauvres, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt « vers les pauvres » ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt indiquer une direction ? Parmi les pauvres est, par exemple, douteux, même si « parmi » maintient une disjonction. On peut être « parmi » et tout à fait distinct, soit « à côté ». Oui, mais on peut être « à côté » sans être « aux côtés ». Là est le problème. « Par les pauvres », ce qui se dit « peu » de nos jours, est tactique et manipulateur, donc on oublie. J'aime « avec » sa brutalité simple, son absence de chichi. Mais ce n'est pas adéquat dans cette situation. Évidemment que je ne parle pas ici avec les pauvres. Aucune discussion n'a lieu ici avec les pauvres. Ils vivent dans leur coin, dans leur banlieue, ou au fin fond de zones rurales ravitaillées par les corbeaux. Tandis que moi, je suis au-dessus de mon clavier, je tape, et par la fenêtre, une brise de printemps en janvier courbe à peine mes roseaux dans mon jardin, mon épicéa, et cet arbuste dont j'ai oublié le nom, qui a eu tellement de mal à démarrer parce que je ne l'avais pas suffisamment arrosé, et qui depuis un an pousse partout des branches, si bien qu'il va falloir en couper. La ville est à dix minutes à pied. J'en ramène sans klaxon ma baguette, mes côtelettes de chez le boucher, en comptant les noisetiers qui bordent le ruisseau, et je m'apprête chaque fois à m'arrêter au beau milieu du chemin pour laisser passer, sans l'effrayer, l'écureuil. Il y a bien sûr des pauvres en ville, mais nos relations se limitent pour ma part à l'hésitation. Au moment d'hésitation anticipatrice qui me fait visualiser les centimes d'euros que contiennent mon portefeuille ou ma poche, et pour leur part, je suppose, à l'analyse rapide de ma vêture et de mon comportement qui leur font supputer la menu somme que je leur verserai ou pas. Mais ce sont les pauvres pauvres. Où je vis, les pauvres moins pauvres, qui ne sont pas à la rue, descendent pour les grandes occasions de leur montagne. C'est une expression. Des pensées rayonnant au supermarché. Ils ont sur leur visage une sorte d'étonnement ou de joie de supermarché qui ne doivent pas être si éloignés de ma propre satisfaction contenue lorsque je découvre au hasard des rayons un nouveau produit d'Italie ou d'Indonésie, un tee-shirt amusant et pas cher, une bonne bouteille de vin. Une fois aux caisses, j'ai immédiatement repéré deux pauvres des montagnes extasiés à l'écoute d'une sonnerie de téléphone portable. C'est un téléphone portable, disait-il entre eux, se montrant qu'ils connaissaient les nouvelles technologies, bien que ne les pratiquant pas. Je ne me souviens pas avoir vu à la télé nos pauvres des montagnes françaises ou des campagnes. La plupart des pauvres de télévision vivent en ville, à Marseille, avec un fort accent, ou en banlieue. Ils répondent à des micro-trottoirs sur telle ou telle starlette issue de leur rang et qu'on observe jour après jour transplantés en Californie, pleurant d'émotions, ses grands ongles vernis posés sur ses joues lorsque franchit la porte une starlette plus berumte, notoire en français. Les pauvres des campagnes filmées par Depardon sont nobles. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle, j'aimerais parler, ce serait plus juste, des pauvres des montagnes lorsqu'ils regardent les pauvres de télévision. Est-ce qu'ils se moquent d'eux ? Est-ce qu'ils les envient ? Est-ce qu'ils se moquent d'eux tout en les enviant ? C'est cette option que je sélectionnerai car elle me semble la plus juste. Mais comment savoir si elle est vraie ? Ce n'est que le point de croisement d'un faisceau de suppositions tiré d'une fréquentation ancienne et partielle d'anciens pauvres montés en classe moyenne à la faveur des Trente Glorieuses, plus le visionnage de documentaires, plus un voyage aux Antilles suivi d'un autre au Brésil, plus les pauvres des montagnes et des rues, bien sûr. Je ne vois donc pas comment je pourrais parler avec les pauvres, ni contre. Pour pouvoir parler contre les pauvres, encore faudrait-il les connaître ou avoir une stratégie. Ici, par exemple, je m'aperçois qu'il est tout à fait impossible de parler contre les pauvres. Contre la classe moyenne, c'est possible. On peut même se défouler. Mais parler contre les pauvres, ce serait comme parler contre, je ne sais pas, les abeilles, les lombriques, les lions en cage. Comment voulez-vous parler contre les abeilles ? C'est pourquoi, en me forçant un peu, je pourrais parler pour les pauvres, un peu comme on parle pour les abeilles et pour tous les éléments du monde qui ont besoin d'une protection, d'une aide qu'on regarde avec bienveillance, bonté, auquel on pardonne tout. Est-ce qu'on ne pardonne pas aux lions de tuer la gazelle ? Choisissant pour, je vois bien que je le fais par défaut, faute de mieux, parce qu'avec, parmi, contre, sans, etc. ne sont à l'évidence pas satisfaisants. Il y a dans ce pour toute la distance qui sépare ma main de ma tête et qui me permet de considérer ma main avec circonspection lorsqu'elle est mal lavée. Je continue juste sur une page. Mettons qu'on ne sait pas bien ce que sont les pauvres. Mettons qu'on a besoin de renseignements sur les pauvres. On a besoin d'infos. Et les journalistes, les écrivains, les émissions de radio et de télévision font ce qu'ils peuvent pour nous renseigner sur les pauvres. Parce qu'on a soif de savoir sur les pauvres. On désire intensément apprendre comme ils vivent, comme ils dorment et comme ils mangent et dans quoi ils habitent. On se fait une idée de ce qu'ils mangent, par exemple. Des choses grasses avec de l'huile de palme. On se fait une idée d'où leurs grosses filles posent leurs doigts de pied et aux ongles vernis avec du vernis avec des paillettes. Sur un tapis à fleurs posé sur une boquette marron. Mais ça, c'est de l'imagination. Tout ce qu'on veut, c'est savoir la vraie vérité sur les pauvres. On veut rentrer dans leurs appartements pourris. On veut regarder les cuvettes. On veut se moucher dans leurs mouchoirs et torcher leurs mômes au moins une fois. On veut inspecter les racines de leurs cheveux teints. On veut voir par les trous de leurs chaussettes et changer de slip une fois par semaine. On veut se lever à deux heures de l'après-midi et allumer la télé. Ou bien on veut se lever à trois heures du matin. C'est comme ça chez les pauvres. Ou on se lève à deux heures de l'après-midi pour ne rien faire de la journée. Ou on se lève à trois heures du matin pour des nettoyages de la surface avant que l'aristocratie du jour ne déboule. Celle qui se lève à six heures et ça soit à une caisse ou à un bureau. Car on ne veut pas de demi-pauvres. On veut des pauvres entiers, intégraux, en mesure de nous apprendre une bonne fois pour toutes ce que c'est que les pauvres. Parce qu'on a tout raté, on n'a rien compris. On est toujours surpris par ce qu'il nous réserve. Les pauvres, c'est ça. C'est la surprise permanente. On a beau essayer de limiter au maximum les risques de surprise, expliquer de manière claire, clarissime, ce qui se passe, d'abord en dix phrases puis en cinq, on a beau embaucher des équipes de graphistes, des sociopsychologues, des éducateurs de montagne, des mouchards dans des ordinateurs, les urnes verdicts, et ensuite, c'est trop tard. Je vais arrêter là un peu. On va continuer. Alors Jacques, qu'est-ce que tu penses de ce texte ? Bon, je pense qu'il dit pour moi une chose essentielle, à savoir que, d'une certaine façon, l'éthique, peut-être quand on parle de les pauvres, le peuple, les ouvriers, que sais-je encore, enfin, toutes ces notions-là, effectivement, je pense que l'éthique correcte, c'est, je dirais, de prendre, effectivement, la distance de la grammaire, c'est-à-dire de se dire que, oui, bon, il faut essayer d'en finir avec, justement, cette espèce de désir vraiment de voir, de voir en face, de voir, bon, effectivement, comment ils sont, comment ils mangent, de substantialiser, véritablement, le sujet peuple, le sujet ouvrier, le sujet pauvre, qui est une manière, effectivement, de toute façon, de toujours être sûr de son affaire, parce que, bon, bien sûr, j'ai connu l'époque où il fallait aller au peuple, il fallait aller aux ouvriers, il fallait aller, bon, toujours, quoi, et, bon, en un sens, c'était bien, quoi, c'était bien, mais en même temps, il y a toujours cette espèce de fantasme qu'on va tenir véritablement, on va tenir véritablement, on peut dire, la bête, comme ça, comme dirait Proust, quoi, Proust parle d'une princesse, mais c'est un peu pareil, quoi, finalement, on cherche un peu à tenir la bête, à savoir, bon, à la voir entre les mains, et à savoir du même coup qu'on est légitimé d'en parler, quoi. Or, bon, je pense qu'effectivement, le premier, peut-être, le premier principe, effectivement, c'est de se dire qu'on n'est pas légitimé par le fait qu'il existe véritablement quelque part un sujet substantiel pour lequel on peut parler. Bon, ça, on peut dire, c'est les politiciens, quoi, les politiciens, ils vous disent, bon, voilà, j'ai été dans le pub, j'ai fait le marché, j'ai été dans les boutiques, j'ai parlé aux gens, voilà, je peux vous dire ce que c'est que le pub, quoi, je peux vous dire ce qu'ils pensent. Alors, oui, je pense que si on veut faire autre chose, forcément, on prend de la distance, et la distance, c'est toujours par les mots que ça passe, de deux manières, quoi, de deux manières, moi, je sais que ma manière, bon, à un moment donné, ça a été de me plonger dans les archives, quoi, on peut dire les archives des pauvres, en l'occurrence, c'est une certaine façon, au savoir, des textes qu'avaient écrits, qu'avaient écrits des ouvriers, disons, pendant, pendant, peut-être un siècle, quoi, qu'ils avaient écrits, mais justement, pour essayer à la fois de dire qui ils étaient, mais qui ils ne voulaient plus être, qui ils voulaient être maintenant, et, bon, c'est, et juste, je pense que ça a été, ça a été important pour moi de comprendre que tout ça, bon, d'une certaine façon, ça n'existe pas comme tel, ça n'existe pas, ce qui existe, c'est des efforts, des efforts, bien sûr, des gens pour s'identifier, des efforts des gens aussi pour se désidentifier, pour sortir de la condition dans laquelle on les a assignés, mais que, bon, de toute façon, bon, les pauvres, ça ne va jamais exister comme ça, il suffirait d'aller le rencontrer, ou le peuple, il ne suffirait pas d'aller le rencontrer, bon, en un sens, c'est toujours quelque chose qui est devant nous, qui est quelque chose qu'on cherche, bon, on sait que la fameuse phrase, bon, imaginée par Deleuze comme étant de clé, en fait, bon, qui n'est évidemment pas de clé, ce que Clé dit, c'est, aucun peuple ne nous porte, mais nous cherchons, nous cherchons un peuple, nous cherchons un peuple, et il ajoute quelque chose comme ça, on a commencé, nous, au Boaos, on s'est réunis, chacun a amené ce qu'il a, et bon, ça veut dire, voilà, on essaye aussi, avec ses propres mots, de rendre compte du fait que, bon, personne ne représente le peuple, personne n'incarne le peuple, personne, disons, ne nous donne, ne nous donne, ne plus dire, vraiment, en face à face, en chair et en os, l'objet sur lequel nous pourrions nous appuyer, quoi, pour dire que, ou bien, on est bien un représentant du peuple, ou un dirigeant populaire, ou un écrivain qui, disons, qui fait de la politique et qui en fait comme il faut, quoi, ça passe, ça passe toujours par des mots, par les mots qu'on lit, par les mots qu'on essaye de retranscrire, bon, pour moi, c'est quand même passé par le fait de, oui, de m'intéresser au fait que ces gens-là écrivaient, quoi, normalement, ces gens-là, ben, on sait que, bon, premièrement, ils travaillent, deuxièmement, ils souffrent, troisièmement, ils combattent, quoi, mais c'est vraiment tout ce qu'on attend d'eux, quoi, et bon, éventuellement, qui chantent aussi, bon, ça c'était, bon, je me suis pas beaucoup occupé de l'époque où on voulait absolument qu'ils ouvriaient sa face des chansons, quoi, eux, ils voulaient faire des tragédies en verre, bien sûr, c'était le problème, donc, voilà, donc, je pense que, il y a distance des mots, c'est m'occuper, effectivement, du fait que tous ces gens, qu'on définit toujours un peu comme l'autre, ceux qui ne parlent pas, les muets, bon, ben, ils parlent, quoi, et d'essayer de faire quelque chose de leur parole et de voir que c'est de la vraie parole, que ça dit quelque chose, que ça a un sens, que c'est pas simplement du témoignage sur une condition, l'expression d'une douleur, mais oui, que c'est de la parole qui, au fond, qui est destinée aussi à être partagée, bon, alors, il y a cette espèce de rapport un petit peu aux mots et puis il y a cet rapport dans l'autre sens, à savoir, bon, ben, les mots qu'on utilise, quoi, les mots qu'on utilise pour en parler, quoi, c'est les mots aussi, justement, bon, qui portent un poids et qui créent un certain type de peuple, bon, l'histoire du peuple qui manque, du peuple qu'on essaye de créer, du peuple qui est devant nous, etc., ça veut dire ça aussi, qu'on essaye avec des mots, avec des liens entre des mots, avec des liens entre des mots, des images, des mouvements, des gestes, de configurer quelque chose comme, bon, un peuple qui serait vivant et vivable, bon, qui ne serait pas effectivement celui justement qu'on substantialise comme, ben, disons, on peut dire, la référence, la référence de nos discours, la référence des stratégies, bon, et ainsi de suite. Donc, voilà, moi, je suis, bon, je pense que c'est effectivement important, les prépositions, pas simplement savoir comment on va se placer par rapport à cet objet, le peuple, mais comment aussi on va construire une certaine forme de peuple, une certaine forme d'être ensemble, ben oui, avec des prépositions, avec des conjonctions, avec des verbes, et bon, c'est pour ça que je pense qu'il y a une responsabilité énorme, bon, qui est au niveau de l'écriture et pourquoi il faut résister absolument à tous les gens qui vous disent, mais tout ce que vous dites, bon, le peuple n'a rien à faire, le peuple n'a rien à faire, le peuple, il est dans son coin, bon, il regarde la télé, ça ne veut rien dire pour moi ça, quoi, bon, d'une certaine façon, on décide, on décide ce que ça pourra être, le peuple, par exemple, où les pauvres, vraiment, quand on construit une phrase, quand on met des mots ensemble, quand on écrit un livre, quand on essaye véritablement de créer comme ça, bon, un tissu qui fait que, qui a du lien, un certain type de lien. Quoi ? Pourquoi vous riez ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vaste là. Non, c'est, c'est, c'est à la fois, tout ce que tu as dit, au fond, ça me paraît tout à fait juste, et en même temps, sans essentialiser, sans dire, bon, alors, le peuple, est-ce que, est-ce que c'est pas aussi, en allant aussi loin que tu vas, est-ce que c'est pas, au fond, une façon de faire disparaître cette notion ? De la pulvériser ? De la, oui, de la, l'atomiser, quoi. Je vais, juste, comme je le ferais, sans doute souvent, déplacer un tout petit peu, il y a quelque chose, quand on utilise ce, pas forcément moi, mais ce, ce, les gros mots, vous ne pourriez pas avoir des mots plus petits, comme disait Matisse à une dame qui lui demandait, monsieur, qu'est-ce que l'art ? Maître, qu'est-ce que l'art ? Le problème, que l'un des soucis que je vois, et que j'ai essayé d'éviter, en commençant comme ça, le texte sur les pauvres, c'est une sorte de, débute sur enchère concernant ce substantif, qui est là, à ma connaissance, ça doit être, il y a beaucoup plus longtemps, mais depuis quelque temps, c'est-à-dire que, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on travaillait autour de ce qu'il vaut mieux dire, le peuple, la plèbe, ce serait plus juste, et puis là, donc je donne un exemple, marche que par exemple, parce que je ne suis pas du tout analytique, il n'y a rien, il y a un livre très intéressant d'un universitaire québécois qui s'appelle Jean-François Hamel, qui sort là, demain, le 11 janvier, aux éditions de minuit, qui est sur Blanchot et les années 68, et il a choisi comme titre, c'est un livre passionnant, où il a fait un gros, gros travail, il a choisi comme titre une phrase qui n'est pas vraiment une phrase de Blanchot, mais une phrase validée par Blanchot et par ses camarades de l'époque du comité étudiant-écrivain, en 68, il avait avec entre autres Marguerite Duras, Dionysse Mascolo, Louis-René Desforêts et bien d'autres, créé comme beaucoup, il y avait plus de 400 comités d'action en 68, créé un comité d'action, étudiant-écrivain, ça s'appelait, et l'un des nombreux tracts qu'ils ont écrits de manière anonyme, c'était pas signé évidemment, de la part de Blanchot, ça tombait bien, c'était nous sommes tous la pègre, alors c'était pour répondre à l'accusation évidemment du gouvernement qui accusait les casseurs de faire des délinquants en gros, à l'époque, mais retrouver ce mot-là, la pègre, qui en titre en plus du livre, il a repris nous sommes tous la pègre, m'a posé beaucoup de problèmes, parce que j'ai eu l'impression, à tort ou à raison, et là vous allez peut-être pouvoir en dire quelque chose, que ça faisait partie de cette espèce de surenchère où on a l'impression qu'on va de mieux en mieux parler de ce qu'il y a de mieux dans le peuple, on va dire, de plus actif, de plus vivant, en descendant, entre guillemets, c'est-à-dire on commence avec le peuple, on descend à la plèbe et on arrive à la pègre, c'est de ça, alors je ne sais pas du tout si c'est une proposition, mais ce titre m'a frappée et m'a beaucoup gênée et même le fait que même si Blanchot ne l'a pas signé de son nom, même si c'était collectif, ce tract, je me pose beaucoup de questions sur le fait d'avoir mis ce mot-là et pas l'écasseur, par exemple, qui serait quelque chose de différent, me semble-t-il. Voilà, alors c'est juste une sorte d'exemple, je préfère donner un exemple parce que je ne suis pas du tout douée pour discuter de choses plus précisément. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette forme de surenchère sur ce mot-là, justement. Bon, je pense que c'est effectivement un autre problème, c'est-à-dire qu'on cherche en quelque sorte à s'identifier à ce qu'il y a à la fois, disons, de plus, en un sens de plus charnel et en même temps, disons, en l'occurrence, à ce qui fait le plus scandale, scandale évidemment pour l'adversaire. C'était l'époque quand même où De Gaulle parlait de la chien-lis. Bon, effectivement, il y avait ces affiches, la chien-lis, c'est lui, etc. Donc, ça, c'est une question effectivement, il y a dans le mot peuple comme une espèce justement aussi de neutralité, une espèce de neutralité. D'une certaine façon, il faut me voir que c'est un mot quand même qui bouge énormément. c'est-à-dire que d'un côté, bon, il y a effectivement le peuple, il y a les images un petit peu véritablement de chair, de sang, de souffrance, de travail, de sueur, de larmes. Et puis, il y a au contraire le côté un peu majorité silencieuse, au fond, les gens normaux. Et puis, dans des périodes comme 68, on n'a pas envie de s'identifier au peuple au sens de les gens normaux. Mais on a envie de s'identifier au peuple en tant que précisément il serait quelque chose qui serait porteur d'un écart radical. Bon, c'est des choses effectivement qu'on voit revenir un petit peu de temps en temps. La canaille, on est la canaille, on est la pègre. Mais c'est intéressant parce que pendant la canaille, par exemple, c'est tout à fait significatif parce que, bon, on sait que ça a été popularisé par la chanson de Bruand sur les canuts de Lyon, etc. à la fin du 19ème, quoi. Mais j'avais justement travaillé il y a longtemps sur le journal des canuts de Lyon à l'époque où les canuts se révoltaient, quoi. Et dans ce journal, ils cherchaient un nom pour substituer à celui de canut. Parce que pour eux, canut, ce n'était pas quelque chose de glorieux, c'était une injure. Donc eux, d'une certaine façon, ils cherchaient un nom qui dise vraiment ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient. De toute façon, un nom, on peut dire, qui anoblierait en quelque sorte et leur métier et leur lutte, quoi. Et puis, bon, malgré tout, 60 ans après, bon, il y a un chansonnier qui se fait leur porte-parole et dit, bon, c'est la canaille, bon, la canaille, c'est nous, quoi. Justement, c'est un peu peut-être le type de surenchère, je ne sais pas d'en vous parler, un petit peu de surenchère comme celle de Blanchot, à savoir, la pègre, on s'identifie, on s'identifie. Alors, bon, moi, j'avais toujours été effectivement frappé par le, j'avais commencé à travailler sur cet ouvrier du 19e, oui, à quel point, justement, bon, disons, il disait, on n'est pas la pègre, on n'est pas la pègre, on n'est pas, disons, on n'est pas, on n'est pas les rebelles, on n'est pas les sauvages, non, voilà. Et bon, alors ça, justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est toujours dans des espèces de, oui, aussi de déplacement, de jeu de langage. Bon, il y a des signifiants qui bougent, qui à certains moments sont nobles ou sont nobles ou sont viles. Bon, les ouvriers du 19e, en général, vont rejeter tous les, disons, les noms qu'on leur donne au 20e pour les louer, quoi. Bon, et donc, à chaque fois, un petit peu, il y a cette espèce de jeu, mais c'est en cela que je parle, effectivement, du fait que, bon, disons, il y a une responsabilité des mots, il y a quelque chose qui est, bon, énormément, malgré tout, les gens vivent de mots, ça m'a toujours énervé parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire ouvrière, les gens disaient, mais les ouvriers, effectivement, c'est des gens qui font, c'est pas des gens qui parlent, quoi, donc, et donc, c'est ça, on vit de mots, quand même, disons, bon, ce qui m'a quand même le plus frappé, bon, quand j'ai travaillé, pendant les, pendant les, pendant les travaillés sur l'histoire ouvrière, l'émancipation ouvrière, c'est que, bon, il y a quand même deux, il y a quand même une chose qui est fondamentale, la première chose, c'est le temps, quoi, une des choses qui m'a frappé dans, aussi, dans vos, vous avez parlé un petit peu, mais souvent, dans vos textes, c'est le rôle du temps, quoi, le rôle du fait, le fait qu'être pauvre, c'est se lever à une certaine heure du matin, c'est prendre, c'est prendre le métro, disons, à une heure, où le métro, ça veut dire ça, ça, cette allure, c'est sale, c'est pas, voilà, ça sent mauvais, bon, je crois que, bon, il y a des choses comme ça, bon, tu le dis, c'est complètement immatériel, bon, le temps, mais non, le temps, c'est pas immatériel, c'est la vie même, quoi, bon, et de même, le rapport, le rapport au mot, c'est quelque chose qui, bon, était, je crois, quelque chose de très, très important, alors, dire ça, il y a plusieurs choses, quoi, il y a plusieurs choses, alors, effectivement, il y a une responsabilité qu'on a quand on écrit, quand on, bon, par rapport à, bon, un peuple à venir, et bien sûr, on n'oublie pas que le fait qu'il y a des gens qui se lèvent à 3 heures du matin, qu'il y a des gens qui, qu'il y a des gens qui, bon, effectivement, qui sont là de bonne heure pour nettoyer, et puis qui disparaissent, et puis qui disparaissent après, bon, en ce moment, il y a la grève, un petit peu, disons, des ouvriers sous-traitants, effectivement, de Hilton à Paris, par exemple, bon, on n'oublie pas ça, mais je pense qu'il faut tenir, il faut tenir, il faut tenir les deux, quoi, à savoir qu'on parle de choses qui sont des conditions réelles, des souffrances réelles, bon, mais justement, il s'agit, au fond, de savoir comment on les pense, bon, il ne faut pas les penser de façon méprisante, les souffrances réelles, généralement, on les pense de façon méprisante. Peut-être que vous pouvez dire un mot sur ce texte que vous avez préfacé, le texte de Balanche, à propos de la parole, de la plèbe qui prend la parole, etc., parce que c'est un moment fondateur, donc, je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez, si vous connaissez ce texte, il est sorti chez un éditeur qui s'appelle Ponserque, qui a reine, je crois, oui, c'est ça, voilà, et Jacques Rancière a écrit la préface de première sécession de la plèbe, un texte de Balanche qui, début 19ème, parce que c'est vraiment intéressant là-dessus, sur le fait que le peuple, enfin, donc la plèbe à l'époque, dise, on parle, nous aussi on parle, même si en face, ils pensent qu'on ne parle pas, qu'on est des sortes d'animaux où c'est un moment fondateur, quoi. Oui, bon, pour le dire en quelques mots, le texte que j'ai publié, c'est un texte de Balanche, qui est paru, qui est paru en 1829, et bon, ce n'est pas rien, il paraît un an avant la révolution de juillet 1830, et bon, disons, et bon, disons véritablement, les ouvriers qui le lisent à l'époque disent, ça parle de nous, donc en même temps, ça parle de nous, c'est bizarre, parce que c'est un texte, c'est un texte qui est donc sur la sécession, la sécession plébéienne, sur la Vantin, donc, à un moment donné, c'est un type qui n'est pas du tout du coup de la révolution. Non, absolument pas, donc bon, Balanche, il est parti un peu de la contre-révolution, après ça, il a inventé un peu son, on peut dire, sa philosophie de l'histoire à lui, mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est la manière dont il réécrit, bon, le récit de la sécession de la plèbe sur la Vantin, bon, on se souvient, dans le récit classique, le récit de la petite livre, bon, il y a les plébéiens qui protestent, et puis on leur envoie un sénateur, Ménénus Agrippa, qui dit, écoutez, il faut quand même que vous compreniez, vous, vous êtes les membres, mais les membres seuls dans un corps, c'est rien du tout, il faut qu'il y ait le principe nourricier, bon, ils disent, ah bah oui, c'est vrai, d'accord, et puis bon, ils retournent, ils retournent à leur travail, quoi, et puis, bon, Balanche, fait ça, disons, réinvente l'histoire, quoi, réinvente l'histoire, à savoir que, disons, au fond, bon, les plébéiens se réunissent, pas seulement pour protester, mais ils demandent un traité, ils demandent un accord avec les plébéiens, avec les patriciens, les patriciens répondent, mais un accord, excusez-moi, mais un accord, c'est un truc où on donne sa parole, quoi, et pour donner sa parole, il faut parler, et or, c'est bien connu que les plébéiens ne parlent pas, et bon, alors que Balanche, comme ça, prête à un des sénateurs romains, cette expression, à peu près, enfin, je dis en substance que, bah, la parole, c'est une espèce de grognement, qui est le signe du besoin, et pas une manifestation de l'intelligence, quoi, et bon, dans ce texte, ce texte de, donc, cette nouvelle version du récit, l'association sur l'Aventin, bon, Balanche, disons, transforme la lutte, en ceci, que les plébéiens imposent le fait qu'ils parlent, imposent le fait qu'ils parlent, à des gens qui n'entendent pas parler, et c'est ça qui est important, je crois que, justement, ça renvoie aussi à toutes ces questions de substance, à savoir que, bon, c'est pas simplement, que les plébéiens et les patriciens sont riches, et que les riches n'aiment pas les pauvres, et que les riches n'aiment que les pauvres, bon, bah, bossent pour eux, et qu'ils n'aiment pas grand chose, c'est que, fondamentalement, les riches n'entendent pas les pauvres parler, quoi, quand les pauvres parlent, bon, bah, ils disent que c'est une espèce de grognement, c'est un grognement, bon, on n'y comprend rien, bon, on a encore ça, bon, je suis toujours très frappé à la télé, quand il y a un petit peu des Africains qui parlent, en général, c'est sous-titré, quoi, avec l'idée que leur français, bon, on ne le comprend pas très bien, quoi, bon, ça, c'est un excursus, mais, donc, voilà, bon, disons, ils disent, vraiment, ils font une série d'actes de parole, pour montrer qu'ils sont, finalement, comme les autres, des êtres parlants, alors, du coup, Méninus Agrippa vient faire son petit discours, sur les corps, etc., bon, sur le corps, les membres du corps, etc., ils disent, bon, c'est très très bien, c'est très intéressant ce que vous dites, mais on veut un traité, quoi, on veut un traité, alors, il comprend, disons, l'envoyé du Sénat, il dit, il parle, il parle, il revient au Sénat, il dit à ses collègues, ben, écoutez, je suis un peu désolé, mais le fait est qu'il parle, le fait est qu'il parle, et bon, et bon, les gens se disent quand même, c'est un peu fort, bon, mais finalement, ils admettent le fait qu'il parle, et bon, ça, je pense que c'est, ce texte, donc, il est écrit en 1829, et bon, on s'est vraiment, il identifie véritablement une certaine figure, justement, du plébéien, du plébéien, comme celui qui parle en tant que celui qui n'est pas reconnu comme parlant, celui dont on dit qu'il ne parle pas, qu'il montre, qu'il parle, quoi, et bon, ça, je crois que c'est une figure, bon, fondamentale, effectivement, de l'émancipation, c'est un peu ce que j'ai trouvé très fort dans tous ces textes, disons, un peu, des grands moments de l'émancipation, à savoir que des gens qui étaient censés ne pas parler, ou censés simplement grenier, ou censés simplement crier parce qu'ils ne sont pas contents, ou éventuellement chanter parce qu'ils sont un peu insouciants, ils en disent, non, non, on parle, on parle, on raisonne, on parle, on raisonne, on discute, quoi, et voilà, bon, ce texte parait en 1829, en 1830, il y a ce qu'on sait, la révolution de juillet, et la participation ouvrière à un truc qui apparemment ne les concernait pas, parce que la liberté de la presse, qu'est-ce qu'on en a à faire, bon, on connaît tous les discours, quoi, la liberté de la presse, de toute façon, c'est les bourgeois qui écrivent dans la presse, que pour les bourgeois, qu'est-ce qu'on en a à faire, bon, ils descendent, ils descendent quand même dans la rue, et après ça, bon, il y a tout ce qu'on sait, les premières associations ouvrières, et toute une série de choses qui se développent, et avec des gens qui, qui entendent, entendent directement ce que leur dit Balanche, ils ont l'impression que c'est vraiment d'eux qui parlent et à eux qui parlent, quoi, même si effectivement, lui, il fait son truc dans son petit coin, sa bibliothèque, mais, et tout d'un coup, justement, il y a une parole dont les ouvriers de l'époque disent, c'est de nous qui parlent, c'est d'à nous qui parlent. Je voulais enchaîner, je crois, avec la lettre à Curnier, c'est le moment parce que ça parle de... Je ne vous lis pas tout, mais c'est vraiment, on va passer de la plèbe à aujourd'hui, et dans le même livre, dans les années 10, j'ai écrit une sorte du 21ème siècle, et les nôtres. J'en ai profité pour continuer une sorte de conversation, enfin, de conversation, d'échange qui avait commencé dans un livre qui s'appelle Tomate qui est sorti chez POL en 2010 avec le philosophe Jean-Paul Curnier qui est mort il n'y a pas très longtemps comme d'autres. Et, en fait, on avait une discussion sur la question des émeutes de 2005 en banlieue lui pensant que, vraiment, ben oui, je ne caricature pas trop quand même que, justement, les jeunes des banlieues ne parlaient pas vraiment ou, en tout cas, ne parlaient pas très bien. et puis sur la question de ce que c'était des gens, des sujets politiques ou potentiellement politiques ou pas, en fait. Alors, j'ai écrit une petite chose là-dessus dans Tomate et puis après, j'ai voulu y revenir parce que lui aussi il est revenu entre-temps dans un texte qui était sorti aux éditions Ligne, chez Ligne. Je vais vous lire un extrait de cette lettre pour faire suite un peu à ce que vous venez de dire. Je crois que c'est ça. Alors, je vais commencer un peu en plein milieu mais la question de la langue va arriver assez vite. Autre point remarquable, l'obsession chez ceux qui n'en sont pas ou plus de voir le peuple comme seule manière d'attester de sa réalité, de pouvoir l'envisager, le repérer, qui n'est sans doute pas si loin, certes pas pour les mêmes raisons, de l'obsession policière, d'un ministre de l'intérieur, d'une division administrative, d'une section antiterroriste, etc. Cette obsession, tu l'écris, je m'adresse à Curnier, je le cite, en ce sens, un peuple est ce qui se montre pour échapper à l'invisibilité ou l'absence de pouvoir sur son destin social le condamne. Je peux vous le relire, en ce sens, un peuple est ce qui se montre pour échapper à l'invisibilité ou l'absence de pouvoir sur son destin social le condamne. Et l'exemple type de parfaite visibilité, c'est-à-dire de sortie volontaire hors de l'invisibilité subie, ce sont, pour toi, les Black Panthers. Il suffit en effet d'avoir en mémoire ces images impossibles à oublier une fois qu'on les a vues, c'est dans le film de Agnès Varda, je ne sais pas si vous le connaissez, qui doit être assez facilement chopable. Les Panthers en uniforme noir, ritmant et scandant leurs mots d'ordre comme une série de James Bond tout aussi puissamment sexuelle et politique. Les Panthers sont un groupe révolutionnaire funk, leur énergie politique est musicale, au même titre que l'énergie musicale de James Bond fut politique parfois. Say it loud, I am black and I am proud. tu sais bien, pour l'avoir vécu, et lui, il a fait 68, ce qui n'est pas mon cas, parce que j'avais 4 ans à l'époque, tu sais bien, pour l'avoir vécu, à quel point on peut avoir du rock, un usage politique, à quel point cette culture-là ne se résume pas au commerce auquel on voudrait la réduire, auquel on a sans doute réussi à la réduire. Peut-être crains-tu, et je le crains autant que toi, que l'allusion au funk révolutionnaire des Panthers soit récupérable par la pop culture, voire la pop philosophie, qui a l'air de désamorcer à peu près tout ce qui fait mal par où ça passe. Devons-nous pour autant effacer cette part-là de l'âme, noire ou blanche ? Tu crains peut-être, et je le crains autant que toi, se rappellent à l'ordre musical des Noirs parce qu'ils sont noirs, rythme dans la peau et autres bêtises assassines. Je note que dans les manifs de Blanc, on chante encore. Je me demande même si ce n'est pas l'un des derniers endroits où on chante encore ensemble. Bref, la visibilité, c'est-à-dire l'image, le don d'image de soi et de soi comme image, appartient à la tactique révolutionnaire des Black Panthers. Victor Hugo diffusait des cartes postales du lui-même exilé. On peut s'en moquer et n'y voir que fin narcissique, mais Mandrin aussi était distribué en gravure et en chanson et si la ferveur politique avait dû attendre que les textes savants descendent jusqu'au peuple, on vivrait sous Louis XXII. Je ne crois donc pas trop à ces révoltes, je le cite, armées par la lecture des poètes, fin de citation, que tu appelles de tes voeux. C'est bien dommage pour nous, mais ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr, bien sûr, et le art, bien sûr, bien sûr, la rose et le résoudat et bien sûr, un poème de Coleridge est devenu une chanson révolutionnaire. mais il s'agit d'un même élan, un élan commun qui s'exprime en poème quand on fait de la poésie, en coup de fusil quand on s'est tiré, qu'on soit peuple ou poète ou les deux. Dans le même ordre d'idées, tu regrettes de ne rien voir chez nos, guillemets, jeunes des banlieues qui, je le cite encore, ressemblent à ce que les panthères noires ont fait aux Etats-Unis au prix de leur vie et non d'une place dans le hit-parade hip-hop. D'une part, il me semble que les jeunes des banlieues ont suffisamment eu à payer le prix du sang ces dernières années, à moins que leur sang vaille moins que le sang noir américain. Je suis d'accord, cela dit, avec ce que cela leur coûte symboliquement que ces morts isolées, comptées une à une et non considérées à tous les sens du terme, non considérées comme des morts politiques en tout cas. D'autre part, aux Etats-Unis même, il n'y a pas systématiquement coupure entre la génération des panthers et celle de certains de leurs fils vendus à ce qui reste de l'industrie musicale. L'un des rappeurs les plus célèbres, Tupac, est issu d'une famille qui a milité chez les Panthers. Il est né juste après l'acquittement de sa mère à Fénichacourt, accusé de complot contre le gouvernement des Etats-Unis et les monuments de New York. Son travail se situe dans la continuité de cet engagement militant et c'est parce que les origines du hip-hop sont liées au Black Power et à son histoire qu'on a eu tout intérêt à imposer l'image du rap comme réservoir à abrutis misogynes. Tu me diras qu'étant donné leur inculture, les jeunes des banlieues ont retenu pour la plupart l'or en bagouze et les carrosseries de BM plutôt que les discours de E.N. Newton ou d'Elrich Cleaver. D'accord. Je suis d'accord. Mais ce qui me pose problème, c'est le type de paroles que nous relayons, nous, enfin certains d'entre nous, en répétant ce que d'autres qui ne sont pas nos amis disent. Est-ce bien notre rôle ? Il ne s'agit bien entendu pas d'affirmer le contraire à n'importe quel prix, au moins d'essayer de porter le détail et la nuance comme des coups. Est-ce bien notre rôle que de fustiger les graffitis exhibitionnistes infantiles ou les reliefs d'un vocabulaire grotesquement appauvri et enlédit ? C'était lui qui écrivait ça quand même. De même qu'un, je cite, pathétique mélange de Sabir de HLM. Est-ce bien notre rôle de suggérer que ces gens parlent en quelque sorte petit nègre ? Ce dont je ne suis rien moins que sûre. Je ne suis pas linguiste mais enfin, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour repérer dans l'addite langue des banlieues les opérations types que d'autres argots ont autrefois faites sur la langue légitime et le lexique qu'elles recyclent et transforment est plus varié qu'on ne le suppose. Le vieux daron est revenu et il y a moins d'anglais que de rome dans l'argot des banlieues. Enfin, et puisque la langue est notre partie, tu comprendras peut-être que je ne comprenne rien, moi, à l'opposition pré-moderne, pré-hugolienne en tout cas, que tu fais entre une langue où chaque éclat de beauté inattendue est une fissure dans l'ordre qui organise quotidiennement l'habilissement des hommes et de toutes choses. Je cite, phrase qui sert elle-même, n'en doutons pas d'exemplum, c'est-à-dire de modèle de comportement linguistico-moral et ce fameux sabir de HLM l'est, forcément l'est. Les argots, celui-là pas plus que d'autres, n'ont pas d'abord pour fonction de servir à la révolution. Je vais peut-être m'arrêter là. Ce que je pointais là à l'époque, c'est au-delà de Jean-Paul Curnier, c'est que ce travail que vous avez, qui est une partie de votre vie, qui est de rendre compte du fait que le peuple parle, écrit, etc., je crois qu'il faut sans cesse le refaire, il faut sans cesse le répéter. Et pas seulement pour le XIXe, le Rome, etc., j'ai l'impression qu'il faut tout le temps en fait reprendre ça parce que je ne parle pas des autres en face. Mais nous-mêmes, on doit se surveiller. C'est ce que j'entendais par cette espèce de mise au point avec Jean-Paul Curnier qui, évidemment, ne m'a pas pu vraiment me répondre. Mais c'est qu'il faut sans cesse nous surveiller. Et sans doute que le travail que vous faites que vous avez fait et que vous continuez à faire sur les ouvriers du XIXe, il faut penser à nous aussi et être attentifs à ce qui se dit, ce qui se parle et ce qui se chante aujourd'hui davantage. Être davantage attentif à ça, je crois. Voilà. C'était juste pour dire ça. Oui, non, mais je n'ai pas parlé en fait moi que des pauvres. Bon, on est parti d'un texte sur les pauvres parce que ce qui était quand même en question effectivement, c'est quand même le rapport finalement entre ce qu'on pourrait appeler une figure et puis justement les mots et puis l'usage des mots. Donc, bon, on est parti d'un texte sur les pauvres mais on parle aussi du peuple en tant que, bon, quelque chose précisément qui est de l'ordre du projet. Bon, dans ce que j'ai essayé de dire ou dans ce qui est impliqué dans la fameuse phrase de Clé et dans la manière dont Deleuze l'a relayé, c'est quand même que tout ce qui est en jeu tout ce qui est en jeu c'est quand même la transformation de ce qui serait simplement un état de choses à savoir les gens sont pauvres etc. en disons un principe de constitution disons d'un être ensemble différent. Donc, lorsque Clé parle du peuple qui cherche, bon, ça ne veut pas dire ça ne veut absolument pas dire qu'ils vont aller chercher un petit peu dans les banlieues de Weimar pour autant qu'il y a des banlieues il n'y en a pas tellement qu'on va aller chercher véritablement comme ça des gens pour supporter l'art non, ce n'est pas la question lorsque Deleuze parle du peuple qui manque bon, c'est un petit peu la même chose bon, ce qui manque ça veut dire ce qui est à venir et au fond la question justement est bon, penser le peuple comme quelque chose qui est à construire quelque chose qui est un résultat et bon, ce que j'ai essayé de dire dans le comment ça s'appelle le livre chez Eric Hazan en quel temps vivons-nous bon, par rapport quand même à tous ces gens qui malgré tout de Le Pen à Mélenchon disons malgré tout se vantent de représenter le peuple qu'ils ont été voir le vrai et le vrai c'est forcément des types qui sont un peu veules un peu glauques un peu fachos et chacun en quelque sorte mais l'autre va dire oh mais c'est fachos là je vais faire quelque chose de tout à fait autre chose non donc on part du principe que un peuple c'est pas un donné un peuple c'est un peuple ça peut être un donné c'est une manière de voir mais si on essaye de penser les choses politiquement un peuple c'est pas un donné c'est un résultat donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de procédures qui sont des procédures bon matérielles qui sont des procédures qui sont des procédures étatiques qui sont des procédures de parole toutes sortes de procédures finalement on crée des espèces de peuples donc disons je pense qu'on est quand même on s'est installé un peu dans cet écart entre bon précisément cette espèce de substantialité qui rôde toujours quoi et puis l'idée que ce qui est en jeu c'est quand même un autre mode de la communauté une autre manière d'être ensemble effectivement ça passe par une infinité de choses et bon notamment beaucoup par des mots mais ça peut passer aussi bien sûr par un certain nombre de choses disons de décisions d'actions d'actions éventuellement d'institutions quoi mais bon ça veut dire quand même que pour moi je parle quand même de toute façon même si on parle politique même si on dit que le peuple c'est pas les pauvres etc bon le peuple c'est pas quelque chose comme le donner on se demande comment on va le représenter qui le représente vraiment bon c'est quelque chose qu'on essaie de construire donc bon parce que précisément il y a plusieurs types de peuples donc effectivement qu'est-ce qui est en jeu dans le texte de Balanche là ce texte de Balanche bon qui a été quand même bon il y a des gens qui ont pensé qu'à l'époque donc de Nuit debout à l'époque on occupait la maison de la culture à Rennes bon il y a ces éditeurs ils ont pensé que c'était intéressant de sortir ce texte un texte de 1829 qui racontait des histoires de l'antiquité romaine bon parce que bon ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un peuple un peuple c'est des gens dont on dit qu'ils ne peuvent pas parler qui prouvent qu'ils peuvent parler et au fond si on cherche à constituer un peuple c'est quand même quelque chose comme ça un peuple un peuple peut dire qu'est vivant sous la présupposition de la capacité égale de tous moi je ne suis pas du tout gêné de limiter la notion de peuple aux pauvres je crois même que s'il fallait d'une certaine manière circonscrire ce qu'est un peuple je dirais c'est les pauvres et pendant la révolution française Saint-Just l'avait très bien vu il avait vu que quand il parlait quand il disait rendre le peuple heureux le peuple dont il parlait c'était les pauvres quand il disait les malheureux sont les puissances de la terre les malheureux dont il était question c'était les pauvres et d'ailleurs les décrets de ventose qui ont été pris peu de temps avant Termidor et sa mort à Saint-Just ces décrets de ventose disaient on va recenser les pauvres partout on va lister les indigents ceux qui n'ont rien et on va leur donner l'argent confisqué aux contre-révolutionnaires donc c'est vraiment ce peuple dont il parle c'est véritablement les pauvres et au fond pour répondre à ta question pour ma part je ne suis pas gêné par cette espèce d'assimilation pour commencer j'ai quand même été très frappé la première occurrence du mot démos qui a donné sa démocratie la première occurrence se trouve dans l'Iliade c'est un espèce de conseil et il y a un des frères d'Hector qui fait une objection et Hector le balance en disant qu'il n'a pas la parole et l'autre répond oui avec toi on n'a pas la parole si on est du démos d'une certaine façon je l'ai dit c'est pas simplement disons une constatation parce qu'en fait c'est un prince lui aussi mais originellement on peut dire que c'est ça que ça a voulu dire d'abord le démos ça veut dire ceux qui n'ont pas à parler c'est ça que ça a d'abord voulu dire le peuple et même les pauvres les pauvres ça veut dire ça veut pas dire c'était pas à l'origine les pauvres bon si on essaye il y a surdétermination il y a plein de notions qui se mettent dessus mais les pauvres au départ c'est pas forcément les gens qui sont dans la misère c'est les gens bon c'est les pauvres gens c'est les gens qui ont pas leur mot à dire et bon j'ai dit il y a peuple à partir du moment où précisément il y a pas simplement un type qui parle en disant je parle au nom du peuple mais disons une collectivité comme dans le cas des plébéiens romains comme dans le cas malgré tout d'une infinité de mouvements disons de mouvements de protestation qu'on a pu voir dans les siècles modernes pas simplement quelqu'un qui dit je parle au nom du peuple mais des gens qui disent nous parlons pour ceux dont on n'admet pas qu'il parle dont on ne reconnait pas qu'il parle ça c'est pas une affaire de rapport du porte-parole mais de toute façon c'est vrai que dans toute énonciation politique il y a ça c'est à dire on connait la fameuse histoire de nous sommes le peuple il y a quelques centaines dans les rues de Leipzig à dire nous sommes le peuple ça veut dire que d'une certaine façon à un moment donné il y a un groupe de gens qui se mettent ensemble pour dire il faut faire exister un certain type de peuple il faut faire exister dans l'Allemagne de la RDA un peuple qui n'est pas le peuple que le gouvernement que le gouvernement gère qui n'est pas le peuple qui n'est pas le peuple de l'État bon c'est ça je veux dire d'une certaine façon à chaque fois quand des gens disent nous sommes le peuple très souvent ils ne sont pas nombreux ça ne veut pas dire nous sommes les représentants nous parlons nous parlons au nom nous parlons au nom d'eux mais d'une certaine façon nous prenons le risque de parler pour un peuple qui n'existe pas encore pour un peuple que nous essayons de construire pour un peuple qui est encore à venir et à ce moment là on n'est plus dans ce jeu justement de la représentation d'un peuple qu'on suppose déjà qu'on suppose déjà exister et on n'est pas non plus dans le fait de disons de se constituer comme le porte-parole bien sûr il y a toujours des gens qui parlent il y a toujours des gens qui parleront mais les gens parlent dans un projet qui est plus ou moins qui est plus ou moins collectif et qui les dépasse c'est à dire bon il y a une époque effectivement où disons on avait cette espèce de haine des représentants disons il fallait que les gens parlent directement mais je veux dire la volonté que le peuple parle directement en tant que peuple c'est à dire en tant que souffrant en tant que travaillant etc bon c'était d'une certaine façon pas mieux que le désir de se mettre comme représentant c'est à dire toujours encore une fois on cherche le vrai la vraie figure celui qui est légitimé et non justement le peuple c'est pas ceux qui sont légitimés à dire ah bah nous on est le peuple on bosse dur on bosse dur donc on a droit à la parole non c'est ceux qui prennent le risque de dire peut-être que nous nous avons le projet nous avons en quelque sorte la dynamique qui crée qui crée quelque chose comme un certain type non pas le peuple mais un certain type de peuple en l'occurrence un peuple d'égo un peuple justement bon n'importe qui peut avoir la parole je voulais juste dire une chose c'est que je crois qu'il faut essayer de pas trop se crisper sur la démocratie participative des post-it je sais pas si vous avez ça chez vous vous savez les agents de la mairie enfin chez moi c'est ça j'habite dans une ville qui fait 15 000 habitants qui s'appelle Digne qui est la préfecture des ailes de Haute-Provence et qui fait tout comme partout ailleurs mais en beaucoup plus petit puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens et donc il y a un petit noyau je dis petit noyau c'est six bon mais c'est à l'échelle de la ville qui veut voilà engager un processus de démocratie participative où les dinois vont venir dire ce qu'ils pensent de tel point à traiter etc. de manière directe en brandissant des post-it verts quand ils sont d'accord rouges quand ils sont pas d'accord et jaunes je sais pas quoi il faudra bien faire attention à ça je crois à ces sortes d'espèces de 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 masques ou de ou de manière de faire fuiter quelque chose qui s'est posé parfois de manière assez claire au printemps 2016 au moment des nuits debout et de l'occupation de certaines places dont ce dont parle très bien d'ailleurs Jacques Rancière dans le petit livre qui est sorti à la fabrique c'est un livre qui est sorti peu après au fond qui avait encore ce mouvement là en tête et qui en parle de manière assez convaincante pour terminer sur ce mouvement là et cette crispation qu'on a autour de de la représentation du vote etc je sais pas si vous avez vu qui me chagrine un peu quoi bon qu'on en reste là comme image de ce mouvement là par exemple ou de cette occupation de la place de la république à Paris par exemple il y a un film un documentaire qui est sorti il y a pas tellement longtemps je sais pas si vous l'avez vu qui s'appelle l'assemblée de Otero de Marianne Otero je crois qu'elle s'appelle comme ça et qui a choisi pourquoi pas de centrer son documentaire sur les assemblées les AG qui avaient lieu sur la place de la république les problèmes de prise de parole qui devaient pas excéder 3 minutes les post-it justement là c'est il y en avait et puis vous voyez ça elle a filmé presque que ça que ça alors évidemment c'est extrêmement désespérant c'est vrai qu'à la fin on se dit oh bah dis donc on va pas recommencer et en plus alors là le cinéma pour ça est très bien on se rend compte de quelque chose qui était déterminant c'est la météo et la fatigue c'est intéressant dans ces mouvements là on est très vite alors quand il faisait froid je sais pas si vous vous souvenez moi j'ai été enrhumée pendant du mois de mars au mois de juin et au bout de évidemment deux mois comme ça faire le pied de grue deux fois ou trois fois par semaine on est fatigué comment tenir ça c'est quand même une phrase clé en parlant du temps dans ce genre de mouvement alors elle a filmé que ça comme une espèce de trou noir dans lequel on s'absorbe voilà la place la place c'est là que ça se passe on y va or il me semble mais j'ai peut-être tort que le plus intéressant dans cette histoire de mouvement du printemps 2016 dans les grandes villes en particulier pas seulement Paris moi j'y étais pas de toute façon mais bon c'est ce qui s'est passé c'est ce qui est parti de la place c'est ce qui a quitté la place c'est à dire ce qu'on appelait les manifestations sauvages l'apéro chez Valls par exemple qui a fait trembler même BFM TV et puis et puis pour reprendre cette idée des mots cette inventivité incroyable qu'il y a eu sur les murs les tags les banderoles cette espèce de concours de fou de la banderole la banderole la plus inventive la plus drôle qui ridiculise le plus ceux qui sont en face ça c'est quelque chose qui était assez enthousiasmant ça consolait bien de la pluie et du froid moi c'est ça que je retiens de ce moment là bon je crois que la question de savoir que on arrivait à parler si il y avait des gens qui parlaient de la lutte des classes enfin on a parlé de tout sur la place de République enfin bon j'y ai pas été tellement souvent mais enfin je peux dire qu'on y a parlé aussi de la lutte des classes quoi mais effectivement non mais il y a plusieurs problèmes le problème c'est que effectivement bon il y a eu cette espèce de surdétermination compliquée de surdétermination du côté des procédures bon et on sait que effectivement bon il y a des procédures de facilitation de facilitation du langage bon il y a toute il y a toute une technologie bon qui est disons bon effectivement qui que que les effectivement le disons le fameux film montre etc ces espèces d'idées qu'il y a des procédures comme ça des manières de gérer une assemblée qui permettent que ça plus démocratique et ainsi de suite et bon et c'est vrai que ça c'est un peu désespérant c'est vrai qu'effectivement la question du temps de parole c'est un vrai problème bon et bon dans ma jeunesse on savait très bien que bon effectivement une assemblée au bout de dix minutes c'était pris c'était pris en main bon essentiellement essentiellement je n'ai pas donné de nom parce qu'on m'accuserait mais enfin on savait très bien qu'il y avait certains groupes politiques dont les gens étaient formés à parler et une fois qu'ils avaient pris la parole personne ne pouvait les interrompre ça on le sait donc effectivement bon il y a eu cette volonté de contrer ça de contrer ça d'empêcher que les spécialistes de la prise de parole dans les âgés puissent parler avec le truc des trois minutes et avec toutes les procédures de facilitation comme on dit mais en un sens c'est aussi bon c'est aussi terrifiant dans son genre parce que ça veut dire vous avez trois minutes défoulez-vous et puis après ça un autre va se défouler pendant trois minutes c'est un peu ça le problème l'idée de bon la parole est à vous la parole est à vous bon ça non plus ça ne peut pas marcher effectivement la question c'est bon comment inventer comment inventer des manières d'autres être ensemble alors pour la question des mots c'est vrai que bon c'est vrai qu'il y a plusieurs problèmes il faut bien voir quand même que par rapport à 68 68 disons tout le monde baignait dans un certain langage bon je dirais le langage de la lutte le langage le langage de la lutte des classes de l'impérialisme du marxisme du capitalisme bon voilà on baignait dedans donc finalement on pouvait utiliser les mots il y a eu quand même une espèce de je dirais de déculturation de déculturation par le langage par le langage officiel bon effectivement il y a on peut dire que le langage qu'on entend essentiellement bon disons essentiellement c'est un langage effectivement qui a tout qui a tout euphémisé qui a tout aussi technocratisé bon c'est à dire qu'effectivement bon il y a des quartiers il y a des territoires il y a toute une série comme ça de choses effectivement et voilà et bon c'est vrai que c'est difficile bon c'est vrai que les gens qui parlaient place de la république bon par rapport à leurs équivalents d'il y a bon disons de 68 bon ils n'étaient pas dans le bain d'un certain langage ils n'étaient pas dans le bain mais tu as raison mais tu as raison tu as raison le problème des mots est fondamental parce que on parle plus de pauvres on dit des gens défavorisés ou encore pire des gens de conditions modestes comme si ça suffisait pas de ne pas avoir d'argent qu'on était en plus tenus à la modestie je crois que il faut à chaque fois qu'on parle à chaque fois qu'on écrit il faut en finir avec avec ces ces euphémismes permanents je pense que on peut on peut moi autour de moi je lutte beaucoup contre ça je corrige quand les gens disent les migrants non les migrants ne sont pas des migrants les migrants ça voudrait dire des gens qui qui se promènent non les migrants ne sont pas des migrants ce sont des réfugiés par exemple les les bavures policières ne sont pas des bavures ce sont des crimes donc je pense que à chaque fois qu'on entend un mot comme ça il faut avoir l'énergie de de dire à des copains à des enfants non les vrais mots enfin les vrais pas ces espèces d'emplâtres on dit les riches ça avait disparu pendant très très longtemps et puis je pense que sous l'action entre autres des pinceaux charlots c'est revenu on dit les riches sans trop de problèmes maintenant je ne sais pas s'il y a des aberrations chez les riches j'en sais rien non non la question je pense quand même c'est que consentir consentir ça veut dire une masse ça veut dire une masse de choses on est quand même au sein d'un système où disons les gens qui ne participent absolument pas à leur distribution du capital il n'y en a pas beaucoup y compris parmi les opposants parmi les gens de gauche parmi les révolutionnaires donc je veux dire que la question est plutôt la question à mon avis c'est quand même plutôt des limites du consentement on est tous on est très nombreux à être dans des situations on peut dire ben oui on a à la fois on a un pied on peut vivre on peut vivre dans le système tel qu'il est en même temps on a envie on a envie de créer quand même des ouvertures des espaces des espaces différents des formes de sociabilité différentes des formes de paroles différentes donc on a envie de faire quelque chose comme des esquisses de monde de monde autre et bon ça c'est quelque chose bon c'est quelque chose qui a toujours existé bon j'ai souvent essayé de le dire même je voulais le mettre sur la quatrième du livre mais mon éditeur trouvait que c'était pas bien etc oui que l'émancipation c'était toujours en même temps une manière à la fois de vivre dans l'avenir et dans le présent c'est à dire à la fois de construire tout en faisant des projets d'avenir de se construire déjà une vie autre un mode de vie autre un espace autre une sociabilité autre bon y compris dans le monde de la domination une manière de vivre autrement dans le monde de la domination avec toujours cette espèce d'ambiguïté d'ambiguïté fondamentale mais qui a été bon tout au tout au long malgré tout si on pense de l'histoire ouvrière quand même où malgré tout les gens qui se battaient comme des fous qui se battaient à mort pour le communisme pour l'avenir étaient quand même en même temps des gens qui c'était quand même constitué une certaine culture une certaine dignité une certaine noblesse voilà une manière de vivre dans laquelle ils étaient heureux c'est à dire les gens ne se battent pas parce qu'ils sont malheureux il y a une espèce de bonheur en quelque sorte de gens et en même temps on peut dire qu'on participe oui on participe aussi au monde dominant je me souviens toujours effectivement à une époque oui on allait comme ça chez des militants ouvriers révolutionnaires etc et bon chez des militants ouvriers révolutionnaires disant en même temps ils avaient des pavillons qui étaient proprets qui étaient coquets et bon il n'y a que des crétins qui disaient ah mais ils sont intégrés à la bourgeoisie il n'y a qu'à regarder comment ils vivent etc non on vit toujours dans plusieurs mondes à la fois donc on consent on consent on consent pas il y a des limites du consentement des déplacements il y a des franchissements donc voilà je pense pas qu'on puisse dire on est dans le non consentement il y a des gens qui sont dans le consentement et puis ils n'en sortiront pas il faut toujours il faut toujours se souvenir à quel point en 67 il y avait quand même une espèce de discours dominant mais qui était véritablement quasiment hégémonique qui disait maintenant le monde a changé plus personne ne veut faire de révolution les ouvriers sont rangés sont heureux les étudiants ils s'occupent de leurs études parce qu'ils savent que c'est sérieux etc et ainsi de suite il faudrait relire un petit peu la littérature de 67 relire l'Express sur une année relire des journaux comme ça qui représentait la modernité désormais sans problème où tout le monde était intégré où on ne pouvait pas imaginer des conneries comme des barricades dans les rues donc voilà on ne sait pas très bien justement on est toujours dans des espèces de conflits de monde il y a des gens qui disent voilà comment est le monde maintenant et puis tout d'un coup on se rend compte six mois après que le monde n'est pas comme ça donc ça veut dire qu'il n'y a pas le monde il n'y a pas le monde il y a des mondes qu'on essaye d'imposer puis il y a des contre-monde et puis il y a des conflits de monde je crois que c'est une bonne conclusion merci merci de votre contribution et et bonne soirée merci merci